Bonjour, ici on va s'intéresser à une nouvelle famille de composés qui sont les halogéno-alcal ou autrement appelés les halogénures d'alkyl. Il faut simplement avoir un alcane qui porte en substituant un halogène et l'halogène peut être le brome, l'iode, le chlore ou le fluor. Dans un premier temps, on va s'intéresser à la nomenclature. On va commencer par cette molécule. Les règles sont exactement les mêmes que celles qu'on a appris précédemment. Il faut d'abord identifier la chaîne carbonée la plus longue pour avoir le nombre principal de la molécule. Donc ici j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbones. 7 carbones sur ma chaîne principale, j'ai donc de l'heptane. Ensuite il faut numéroter la chaîne carbonée de manière à ce que les substituants qui sont ici un brome et puis ici deux groupements méthyl portent les nombres les plus petits. Et pour cette numérotation, pour l'ordre, que ce soit de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche, la règle est de minimiser les numéros que portent les substituants. Et bien le brome ici est traité comme les groupements méthyl. Donc l'ordre dans lequel on va numéroter ici, c'est comme ceci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De manière à ce que le premier substituant porte le numéro 2, parce que si j'avais commencé dans l'autre sens, le premier substituant portait le numéro 3. Donc ici j'ai deux groupements méthyl, ici et ici, sur les carbones 2 et 4. Donc je vais avoir un diméthyl. Et puis j'ai un brome ici, qui s'appelle un bromo, un substituant bromo, sur le carbone 5. Et pour savoir dans quel ordre je vais mettre les substituants devant le nom principal de la molécule, j'utilise l'ordre alphabétique et je compare le B et le M. Donc c'est le B qui l'emporte. Donc je vais avoir comme nom pour la molécule du 5-bromo. Ensuite 2, 4, 10-méthyl pour les deux groupements méthyl. Heptane. Le composé suivant maintenant, alors on applique toujours les mêmes règles. On doit identifier la chaîne la plus longue. Donc ici j'ai 1, 2, 3, 4, 5 carbones. 5 carbones, j'ai donc un pentane. Ensuite je dois numéroter la chaîne carbonée de manière à minimiser les substituants. J'ai un brome ici, en bout de chaîne, j'ai un chlore ici, puis j'ai un groupement méthyl. Pour minimiser, je vais donner le numéro 1 à ce carbone, de manière à avoir le premier substituant brome qui porte le numéro 1. Donc dans les différents substituants, j'ai donc toujours le bromo, ici le chloro et ici le méthyl. C'est l'ordre alphabétique que je regarde pour ranger les substituants. Et donc je vais mettre en premier le B de bromo, ensuite le C de chloro et enfin le M de méthyl. Donc le nom officiel dans les règles IUPAC de cette molécule sera le 1 bromo, 3 chloro, 4 méthyl, pentane. Enfin pour le dernier, j'applique toujours les mêmes règles. J'ai ici à identifier la chaîne carbonée la plus longue. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbones. J'ai donc un hexane. Et puis ici j'ai deux substituants. Ici un substituant qui est un bromo. Et en bas, un substituant ici qui est un méthyl. Pour la numérotation de ma chaîne carbonée, que je commence par la droite ou par la gauche, de toute manière le substituant, premièrement rencontré, porterait le numéro 2. Donc là j'ai ambiguïté. Est-ce que je commence avec du 2 bromo ou du 2 méthyl ? Et bien dans ce cas-là, c'est l'ordre alphabétique qui l'emporte. Et je vais numéroter la chaîne carbonée dans ce sens. De manière à avoir du 2 bromo, 5 méthyl, hexane. Donc voilà pour les noms officiels, selon les règles de l'IUPAC, des différents dérivés halogénés des alcanes, ou halogéno-alcanes, ou halogénures d'alkyl. Voilà pour les 3 noms que l'on peut donner à cette famille de composés. On s'intéresse maintenant à la stéréo-isomérie, pour avoir une nomenclature complète de la molécule. Donc ici, d'abord, on va s'intéresser aux noms de cette molécule. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5 carbones. Donc j'ai 1 pentane. Ensuite, pour la numérotation, je vais devoir le numéroter ici, de droite à gauche, pour que le substituant ici porte le plus petit nombre, c'est-à-dire le numéro 2, et pas le numéro 3. Ensuite, dans mes substituants, j'ai ici du iodo, et ici du méthyl. Je rends tout ça par ordre alphabétique. C'est le I qui l'emporte devant le M. J'ai donc pour le nom complet de ma molécule du 2-iodo-3-méthyl-pentane. Donc ce qui m'intéresse maintenant, c'est de voir qu'ici, sur ce carbone 2, j'ai un carbone asymétrique, qui porte 4 groupements différents. Il y a un groupement méthyl, un groupement iodo, tout ce reste de la molécule. Et enfin, derrière, qui n'est pas représenté ici, mais qui est présent, on a ici un hydrogène. Donc ici, on a bien un centre de chiralité. Ce carbone ici, numéro 2, est asymétrique. Donc pour la nomenclature, tenant compte de la stéroïsomérie, je dois savoir si j'appelle ce carbone R ou S. Donc je regarde les règles de priorité, et je regarde pour ça les numéros atomiques. Et donc le numéro 1, évidemment, va être l'iode, ici, qui est le numéro 1, parce que c'est celui qui porte le numéro atomique le plus élevé par rapport à l'hydrogène ou aux deux carbones, ici, qui sont liés. Ensuite, évidemment, ce groupement, ici, carboné, avec une longue chaîne, va être le numéro 2. Le groupement méthyl, ici, va être le numéro 3. Et puis le H, ici, derrière, est le numéro 4. Donc quand je regarde dans l'axe carbone asymétrique vers le numéro 4, c'est-à-dire l'hydrogène, je tourne pour aller du 1 au 2 dans le sens des aiguines d'une montre. J'ai donc un composé qui est un composé R. Donc le nom complet de la molécule, ce sera du 2R, 2 yodo, 3 méthyl, pentane. Et comme ça, on prend en compte la stéroïsomérie de la molécule. Ces composés sont tellement souvent rencontrés qu'il y a, pour certains, des noms communs, plutôt que des noms systématiques. Et donc j'en présente deux, ici. Donc le premier, il a, pour nom commun, le chlorure de tertiobutyl. Donc voilà pour son nom d'usage, ou son nom commun. Si on regarde la nomenclature systématique officielle de ce composé, la chaîne carbonée la plus longue est à 3 carbones. J'ai donc du propane. Et sur le carbone 2 du milieu, j'ai à la fois un chloro et à la fois un méthyl. L'ordre aphalibétique qu'il emporte, c'est le chloro. Donc j'ai du 2 chloro, 2 méthyl, propane. Et celui-ci, en fait, il est aussi assez souvent rencontré avec un chlore ou avec un brome. Et donc le nom courant, c'est le bromurdéthyl. Ou bromoéthane. Voilà ce qu'on peut rencontrer. Donc ça, ce sera le nom commun. Enfin, la dernière chose que je voulais aborder ici sur les dérivés halogènes et des alcanes, c'est la classe. Donc on a déjà rencontré les classes pour des alcools. Et ça concerne le nombre de carbones liés au carbone qui porte ici l'élément X qui est la représentation de tous les halogènes. Donc X peut être le brome, le fluor, le chlore ou l'ion. Donc ce carbone ici, il est lié à un seul autre carbone. Donc dans ce cas-là, on dit qu'on a un composé qui est de classe 1 ou qui est primaire. Ici, ce carbone est lié à deux autres carbones. Donc on dira qu'il est secondaire. Et puis ce carbone ici, il est lié à trois autres carbones. Donc on dira qu'il est tertiaire. Alors parfois, cette notation est écrite comme ceci. Voilà. Mais c'est pour la classe, en fait, du carbone qui porte l'halogène. Donc on peut reconnaître ici, sur cet exemple, du chlorure de tertiobutile. Ce carbone ici est relié à trois carbones. Donc ici, on a un dérivé halogéné qui est tertiaire ou de classe 3. Tandis que ici, ce carbone est lié à un seul autre carbone. Donc, eh bien, la classe ici est 1. Donc c'est un dérivé qui est primaire. Donc voilà, il faut bien savoir nommer ces dérivés halogénés des alcanes. C'est halogéneo-alcane. Il faut savoir reconnaître la classe du composé et puis connaître aussi quelques noms communs de ces composés parce qu'ils sont très, très, très souvent rencontrés. On va le voir tout de suite dans les vidéos qui viennent.